Salut, vous êtes sur kounafouni.com, bienvenue dans Vivre avec la COVID-19. Dans ce septième numéro, nous allons parler du vaccin AstraZeneca, le vaccin contre le coronavirus. Beaucoup de rumeurs circulent autour de ce vaccin. Entre espérance et réticence, chacun y va de son opinion. Suivons ce micro-trottoir d'Assam Berthé et d'Aboubacar Togo. Au début, les vaccins ne sont pas bien. On a vu des cas, les gens se sont vaccinés et sur le champ, ils sont décédés, ils sont morts. Donc, qu'est-ce qui me prouve que maintenant, c'est bon ? Et qu'est-ce qui me prouve que ce qu'ils ont utilisé là-bas, c'est le même qu'ils ont envoyé ici ? Pour ceux qui pensent comme moi, je leur conseillerais de ne pas le faire. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont... Tout le monde ne peut pas être du même avis. Donc, ceux qui sont d'accord avec la vaccination, ils peuvent le faire. Ce vaccin ne soigne pas totalement la COVID-19. Mais ces vaccins aussi, quand même, peuvent m'empêcher ou me permettre de résister à autre maladie. Donc, du coup, j'accepte, parce qu'on en a vu plusieurs exemples. Et plusieurs grandes personnalités ont accepté de se vacciner. Donc, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de se vacciner. Moi, je ne suis pas sûr de ce vaccin-là. Je me confie en ce vaccin. Et puis, je ne connais même pas ce vaccin-là. D'où ça vient ? Au vaccin du coronavirus, oui. Moi, je pense que c'est une bonne initiative. Vu que c'est une maladie interplanétaire, voire mondiale. Le monde est sécoué par rapport à cette maladie, à ce problème. Si un vaccin comme Adège est disponible pour l'Afrique et pour notre cher Mali, je pense que c'est une bonne initiative. Il faut noter qu'un vaccin est à titre préventif et non curatif. Il peut prévenir une maladie et non la guérir. Le vaccin AstraZeneca, le représentant de l'OMS, Organisation mondiale de la santé au Mali, nous en parle et lance un appel à vaccination, surtout pour les personnes du troisième âge. Les vaccins sont sûrs. Leurs effets secondaires, en général mineurs et temporaires, comme un brand de l'orite, une faible fièvre, certes, des effets indésirables plus sérieux sont possibles, mais extrêmement larges. Je voudrais m'adresser à la population, aux professionnels de la santé, aux enseignants, aux éducateurs, aux chefs de famille, aux pères de famille. Faites vacciner les personnes de plus de 60 ans et ceux qui ont des comorbidités contre la COVID-19. Aussi, selon l'OMS, l'efficacité du vaccin est de 63,09%. Selon le communiqué numéro 394 du 31 mars 2021 du ministère de la Santé et du Développement Social, sur le suivi des actions de prévention et de riposte à la maladie à coronavirus, à ce jour, la situation cumulée est de 10 042 cas positifs, 385 décès et 6 830 guéris. Sur ce, prends fin ce numéro. Merci de l'avoir suivi et continuez de vous informer et de vous protéger contre la maladie à coronavirus car elle est toujours là parmi nous. Bye et à la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada